Alors on est le 13 Shvat et on commence l'avant-dernière page de l'Akmara, de la Maseret, de la Maseret Yebhamot, c'est-à-dire qu'on va faire la page Kufrafalef Amoudalef Amoudbet et on commence deux lignes après le début. On ramène Rabbi Oudan au mer, ceci sur une Mishnah qui nous prédisposait particulièrement à faire attention à nos témoignages, puisque la Mishnah auparavant nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de témoigner sur une personne que quand elle avait tout le visage avec le nez, que tant qu'on ne l'avait pas vu mort, on ne le déclarait pas mort, même s'il était pendu et que les oiseaux mangeaient son corps et qu'on ne pouvait le faire que pendant trois jours. Donc c'est dans cette ambiance-là en quelque sorte macabre que Rabbi Oudan au mer, Rabbi Oudan lui dit de l'une avant la fin, local, oui c'est pas tout. Alors l'agmara pose la question local, c'est-à-dire on ne va pas témoigner sur tout homme ou tout endroit ou tout etc. Ce n'est pas comme ça que dit Rabbi Oudan. Alors Rabbi Oudan étant mahluket avec le Tanakama, seulement on se pose la question, est-ce que quand il vient critiquer le Tanakama, est-ce qu'il est mekil ou el-machmir ? Est-ce qu'il demande à ce que ce soit plus rigoureux ou moins rigoureux ? Alors il va y aller où, Rabbi Oudan Baba ? On se pose la question, Rabbi Oudan Baba qui est intervenu, d'accord ? Les Kula Palig ou les Khumra Palig ? Est-ce qu'il cherche à être plus dur ou est-ce qu'il cherche plus rigoureux ou est-ce qu'il cherche à être moins rigoureux ? Est-ce que quand par exemple on demande trois jours, oui, qu'il dit qu'il n'est pas d'accord sur les trois jours, est-ce qu'il dit qu'on peut finalement témoigner à plus de trois jours sur la mort de quelqu'un ou sur l'identité du mort trois jours, plus de trois jours après sa mort ? Ou bien est-ce qu'il demande, en critiquant les délais, il demande à ce que parfois les délais soient même moins importants ? On pose la question, « Tashma, viens, écoute, dit l'agmara, d'aoua gavra, d'etava, de karmi, cet homme-là qui s'était noyé à un endroit qui s'appelle karmi, et ils ont fait monter son corps, sous-entendu, ils ont fait remonter le cadavre de l'eau, après trois jours. » Donc après trois jours, théoriquement, on ne peut plus dire qu'on reconnaît l'homme qu'il est mort pour marier sa femme notamment, d'accord ? Puisque la Bichita te dit, au bout de trois jours, pendant trois jours, je suis un peu témoigné, après trois jours, tu ne témoignes plus. Oui, alors, et pourtant, il a quand même marié sa femme, donc il s'est fondé sur les témoignages des gens, après trois jours, pour dire que c'était cet homme-là, oui, qui était mort, donc on pouvait marier sa femme. Et tout et de plus, aoua gavra, de idba, de diglat, qui s'était noyé dans un fleuve qui s'appelle diglat, et dont le corps avait été remonté sur le pont de Shevistana, et Rava, pardon, excusez-moi, avait marié sa femme, Apouma des Chouchbine, sur la bouche des témoins, sur la foi des témoins. Les bâtards habichayobimes, ce que c'était, il l'a marié avec cinq jours. Donc, ces deux maassimes qu'on a rencontrés, qu'on a rapportés ici, où on a marié les femmes, en acceptant les témoignages, après trois jours, sur les maris, qu'ils étaient bel et bien morts, oui, ça, ces deux, même rottes, iront, comme Rabbi, et là, il y a Marta, l'Echumra, mais si tu me disais qu'il était plus mahmir, ces deux cas-là, où on a déclaré mort une personne qui était retrouvée après trois jours, ou après cinq jours, comme qui ils auraient fait, sur qui ils se seraient appuyés, comme Tanaïm, c'est pour marier les femmes. La Gemara dit, non, tu ne peux rien dire. Pourquoi ? C'est différent, l'eau, car l'eau rétracte et maintient le visage. La Gemara dit, mais pourtant, on a dit, que les eaux aggravent les plaies, aggravent l'aspect des plaies. On dit, non, quand il y a une plaie, effectivement, ça déforme profondément le visage, l'eau déforme le visage, mais s'il n'y en a pas, au contraire, ça rétracte le visage, ça le maintient en état. Et la Gemara peut poursuivre en commentant, ceci, naturellement, quand on regarde le visage du mort, juste après sa remontée, parce qu'après, il se déforme très rapidement, et là, mais si jamais on avait attendu, le visage va gonfler, et donc on ne pourra plus le reconnaître. Donc l'eau maintient, à la condition que juste après la remontée, et même cinq jours après, on a regardé le visage, et on a déclaré, on a bien vu que c'était un tel qui était mort. La Gemara, maintenant, on ramène une Mishnah. Il est tombé dans l'eau, qu'on envoie les contours, qu'on envoie les contours, qu'on envoie les contours, qu'on envoie pas les contours, qu'on envoie pas les contours, on interdit, il est tombé à l'eau, on l'a pas vu remonter, alors on interdit sa femme, d'accord, qu'on envoie les contours, qu'on envoie pas les contours, d'accord, quand on dit qu'on voit, les contours, oui, peut-être qu'il est, pourquoi on marie pas sa femme, parce que peut-être qu'il a attendu sous l'eau, ou dans un endroit spécifique, deux ou trois jours, après il a survécu, d'accord, naturellement, même chez l'aim, sauf ce qu'on craint, quand les eaux, on envoie pas les contours, c'est que le corps était transporté, ou pas le corps, excusez-moi, la personne était transportée plus loin, soit montée dans un autre endroit. Amar Rabi, il a dit, Rabi Meir, il y a eu une histoire avec quelqu'un, qui était tombé dans un grand puits, et qui en était remonté vivant, après trois jours. Amar Rabi Osirbi aussi lui a dit, il y a aussi une histoire avec un aveugle, qui était descendu se tremper dans une grotte, oui, et son guide était tombé en même temps que lui, il était descendu en même temps que lui, et ils n'ont pas attendu trois jours, ils ont attendu juste le temps qu'un homme pourrait survivre dans une grotte comme ça, et ils ont marié leur femme, d'accord ? Et donc, ils ne sont même pas attendus trois jours, c'est-à-dire que là-bas, dans un puits, même trois jours, ils n'ont pas attendu, d'accord ? Ces puits s'appellent Eina Emshof, naturellement, puisqu'on n'en voit pas le bout ni la fin, on ne sait pas où ça va, etc., d'accord ? Mais, excusez-moi, ce puits s'appelle Eche 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 Emshof, puisqu'on en voit les contours, mais il serait, puisque Rabi Osirbi intervient, Rabi Osirbi, quand il intervient, il serait modé dans Eche 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 Emshof, dans un endroit où on n'en verrait pas les contours, naturellement, que ça soit, donc il fait une main, il est machmir dans un puits, oui. Il y a aussi une histoire qui s'est passée à Asia, de quelqu'un qu'on a descendu dans l'eau, on a descendu avec une corde dans l'eau, et de lui, ils n'ont remonté que son pied, ils ont dit depuis le genou, où le ma'ala est au-dessus, oui, on peut marier sa femme, pourquoi on peut marier sa femme ? Parce que, quand la jambe a été coupée au-dessus du genou, il n'y avait pas possibilité pour lui de survivre, et donc on a remonté une jambe au-dessus du genou, naturellement, aujourd'hui, ces repères sont différents, puisqu'on peut sauver quelqu'un dans ces cas-là, maintenant, si c'était sous le genou, le tinasse, surtout, tu ne maries pas sa femme, parce que, peut-être qu'il est vivant, l'agma intervient, ils ont dit les rabbinans, il est tombé dans l'eau, que ce soit des eaux dont on voit les contours, ou des eaux dont on ne voit pas les contours, dans tous les cas, il est tombé, on ne l'a pas retrouvé, on dit, pourtant, s'il était mort, on aurait l'air dans des eaux, où on verrait les bords, on devrait dire, s'il était remonté, on l'aurait vu, d'accord, ben non, on dit, mais les khachamim interviennent ici, dans cette braïta, les eaux dont on voit les contours, sa femme est permise, oui, pourquoi sa femme est permise, puisque, puisqu'on voit, on détermine les contours, alors il est clair, qu'à ce moment-là, s'il était remonté, on l'aurait vu, donc il est mort, d'accord, mais si jamais on ne voit pas les contours, naturellement, donc les khachamim ne sont pas d'accord, avec Rabbi Meir, d'accord, qu'est-ce qu'on appelle, les eaux dont on voit les contours, oui, qui ont une fin, oui, tout ce dont on voit précisément les quatre côtés, on voit la totalité du pourtour de l'eau, d'accord, on la voit, on la voit, d'accord, et d'ailleurs pour illustrer ce qu'on vient de dire maintenant, cet homme-là qui était, s'était noyé dans un lac, oui, le lac a priori, oui, il avait marié Rav Sheila, il a permis la femme, d'accord, oui, on a calme être en idouille, oui, on a calme être en idouille, il n'a pas respecté la loi, peut-être qu'on lui demande ce qui s'est passé, avant de le mettre en idouille, il lui a envoyé la question, oui, des eaux qui n'ont pas de faim, oui, est-ce que quand un homme est tombé là-bas, et qu'il n'est pas remonté, oui, est-ce que sa femme est permis, il est interdite, alors il aurait répondu, évidemment, que sa femme est interdite, oui, et l'histoire où le bonhomme, il s'est noyé là-bas, dans Samke, tu l'appelles, des eaux, qui n'ont pas de faim, ou des eaux qui ont une faim, il a répondu, il appelle les eaux de ce lac là-bas, des eaux qui n'ont pas de faim, la gama a dit, et pour quelle raison à ce moment-là, il a permis la femme, pourquoi monsieur a permis la femme, puisque tu viens de dire que, alors, les femmes sont interdites, puisqu'on ne peut pas certifier que le mari n'est pas monté sur un autre côté, alors il a répondu, je me suis trompé, oui, je me suis trompé, pourquoi, à Nassavré, j'ai pu penser, puisque ces eaux dont on ne distinguait pas les contours, puisque je savais qu'elles étaient des eaux stagnantes, puisque le lac, c'était un lac, et donc il avait des pourtours, bien que je n'en voyais pas réellement des pourtours, j'ai voulu les classer au rang d'eau, chez Yesh Lahem Sof, oui, et de dire, qu'à ce moment-là, un homme ne pouvait pas réellement s'éloigner, sans qu'on le voie, d'accord, ou plutôt, de toute façon, il ne pouvait pas s'éloigner, ce sont des eaux stagnantes, il n'y a pas de vagues qui peuvent le porter au-delà de ma vue, d'accord, ce n'est pas comme des eaux qui ne sont pas stagnantes, il y a un courant, et un homme porté par le courant peut s'éloigner de notre vue, j'ai cru ça, oui, c'est pas comme ça, car même dans un lac, où les eaux sont stagnantes, entre guillemets, oui, dans un lac, où les eaux sont enfermées dans un porto bien déterminé, il y a des vagues, il y a des vagues, peut-être que les vagues, l'ont emporté au loin, et donc, même s'il y a un pourtour, puisque je n'en vois pas les contours, eh bien, je devrais considérer, que c'est Mayim, chez, chez Eïn la Emsof, et donc, là-bas, je ne peux pas marier sa femme, donc il s'est trompé, Karim Shmuel a parlé des rares, Shmuel a dit à rares, il ne peut pas arriver à un tzadik, heureux, oui, heureusement, que je ne l'ai pas mis en idouille, parce qu'il ne peut pas arriver, un tzadik, un problème, il aurait mis en idouille, il se serait trompé, parce qu'il a vu son erreur ici, et il a, il est même peut-être revenu sur le fait qu'il était matière de la femme, et on ramène Michelet aussi, que la délivrance, enfin, plus tu multiplies les conseillers, et plus tu as d'idées, plus tu vois les problèmes qu'il y a dans un débat, Tania Amar Rabi, il est venu enseigner, il a enseigné l'histoire avec deux hommes, qui tendent des défilés pour attraper des poissons, un est rentré dans Michelet Sheldagim, un Michelet Sheldagim, c'est des tunnels souterrains, les tunnels souterrains sont en partie émergés, en partie immergés, sans pour autant qu'on voit exactement où il y a de l'air, d'accord ? Et le soleil s'est couché, et celui qui était rentré dans Michelet Sheldagim, dans le petit tunnel là-bas, il est rentré là-bas, et il a attendu son ami, le temps qu'un homme meurt quand il était sous l'eau, il est venu raconter ça dans sa maison, quand le lendemain le soleil s'est levé, et qu'il a pu voir où il y avait une ouverture à ce tunnel-là, où il est venu à la maison, il a vu tout le monde en train de pleurer, faire des grandes raisons funèbres sur lui, comme il est venu à la maison, combien sont grands les parents de Chachamim, qui disent, des eaux sur lesquelles, si un homme est tombé dans des eaux, dont les portours sont visibles, s'il n'est pas remonté, sa femme est permise, voilà, heureusement qu'on n'a pas marié sa femme, parce que, parce que, elle était à Soura, et ici, comme il avait tendu ses filets dans le Yarden, le Yarden, on en voit deux rives, mais on ne voit pas les quatre côtés, puisque, en amont et en aval, ça va à l'infini, puis il y a un courant qui peut en transporter le corps, donc il peut être vivant ailleurs, on ne peut pas marier sa femme, la Gemara dit, c'est ainsi, oui, maintenant quand tu as sauf, Nami, tu devrais peut-être aussi ne pas permettre l'homme, même si tu envoies les portours, car peut-être tu devrais craindre les Mechila Sheldagim, les fameuses grottes souterraines, pas les grottes, c'est les canaux souterrains, dans lesquels il peut y avoir de l'air, enfermé au bout d'un certain nombre de jours, le type peut ressortir, alors en répondant, dans une eau au portours bien circonscrit, oui, Mechila Sheldagim, le Shriha, c'est pas fréquent qu'il y ait des souterrains, enfin des sous-marins, des tunnels sous-marins comme celui-là, que la femme est interdite, Hanemile, béiniche des almas, naturellement on parle d'un homme quelconque, aval sorban mirabanan lo, mais si c'était un homme, qui connaissait la Torah, donc un homme connu, oui, ide salik, cala hitle, si il était monté à un autre endroit, il y aurait tout de suite eu une rumeur, indiquant qu'il est remonté quelque part, ce qu'on craint c'est qu'il aille ailleurs, et qu'on n'entende plus parler de lui, or si c'était un sorban mirabanan, même si les eaux, on n'envoie pas les pourtours, il est remonté sur un autre côté, il aurait pu peut-être remonter sur un autre côté, on l'aurait su, et donc sorbanan, ça ne marche pas, l'agmara dit veloï, non, ce n'est pas ça, il n'y a pas de distinguo à faire entre un homme normal et un rave qui est plus connu, oui, ce distinguo on ne le fait pas, par contre on en fait un second, une femme, tu ne la maries pas a priori, dans Mayim, tu ne la maries pas a priori, mais si elle se marie, alors tu la laisses marier, et on a enseigné des paroles de l'Aban Gamliel, j'étais en train d'aller sur un navire, et j'ai vu un autre navire, et je me suis attristé sur le Talmud Chacham, qui était dans le deuxième navire, et je me suis attristé sur le Talmud Chacham, qui était dans le deuxième navire, et quand je suis monté, quand je suis arrivé à la terre sèche, il était venu finalement, être devant moi pour l'alakha, je lui ai dit, qui t'a fait remonter de l'eau, il a dit, une planche du navire m'a été proposée, entre guillemets, par la mer, et m'a donné, et à chaque vague et vague, j'ai penché la tête, j'ai laissé la vague passer au-dessus de moi, si les Chacham viennent empoisonner la vie de quelqu'un d'un homme, laisse passer la vague, et tu vas être délivré de leur pression, à Marti, je dis à ce moment-là, combien de grosses sont les paroles de Chacham, qui ont dit à propos des eaux dont les contours sont déterminés et visibles, oui, parce qu'il n'est pas remonté, si il était remonté, on l'aurait vu, mais les eaux dont on ne voit pas les contours, tu vois ici, la mer, c'est des eaux dont on ne voit pas les contours, et Rabia qui va les remonter, malgré la perdition du navire, Tania, Amar Abia, qui va les dire à Bakiva, par ma chate Haïti, ma l'herbe Sfina, j'étais dans un navire, et j'ai vu un deuxième navire, chez, qui a été saisi par les eaux, et je me suis attristé sur le Tamit Rahim, qui était à l'intérieur, et je me suis attristé sur le Tamit Rahim, qui était à l'intérieur, quand je suis remonté à l'endroit, qui s'appelle Kaput Kaya, il était en train d'être d'orèche dans l'Allah, je lui ai dit, qui t'a fait monter, Amar Li, une vague m'a poussé vers une autre vague, et une autre vague vers une autre vague, jusqu'à temps que la mer m'ait vomi sur la terre sèche, il dit à ce moment-là, combien sont grandes les paroles de nos Rahim, les autres dont on voit les contours, s'il n'est pas remonté, alors, on aurait vu s'il était remonté, donc sa femme est permise, comme ce qui vient, on voit qu'il a été sauvé, d'une perdition quasiment certaine, ils ont dit, il est tombé dans la fosse au lion, oui, eh bien non, on ne témoigne pas sur sa mort pour permettre sa femme, même sur la fosse au lion, oui, mais dans un creux dans lequel il y aurait des scorpions, des serpents, le contraire, des serpents et des scorpions, on témoigne, on dit, je l'ai vu tomber dans la fosse, et on témoigne qu'il est mort au mari de sa femme, Rabbi Oudah, il dit, il dit, je ne suis pas d'accord avec toi, même si tu avais un homme tombé dans une fosse pleine de serpents et de scorpions, tu ne témoigneras pas en disant qu'il est mort pour permettre sa femme, oui, car on craint, que peut-être, on craint que peut-être c'est un homme élevé, et donc, puisque cet homme est élevé, peut-être connaît-il des lachachim, et il sait quoi murmurer, pour écarter de lui les scorpions et les serpents, et donc ne dit pas, quand tu l'as vu tomber dans la fosse, aux scorpions et aux serpents, aux serpents et aux scorpions, ne dit pas qu'il est mort, oui, la Mara pose la question, la Mara pose la question, Agouv, Agar, alors à ce moment-là, le Tanakama, pourquoi il ne craint pas, que ce soit un haver inconnu, de nous, nous notre ami, on croyait qu'il était normal, à la finale, il a réussi à se sauver, des scorpions et des serpents, oui, on te dit, pourquoi le Tanakama, ne craint-il pas aussi, que cet homme-là, soit quelqu'un, qui soit capable, de se défendre, des serpents et des scorpions, alors il dit non, le Tanakama est d'avis, que dans la fosse de Lyon, il peut peut-être s'en sortir, il y a de l'espace, les lions peut-être ont déjeuné, ils n'ont pas envie de continuer, mais chez les serpents, Agave, Atzitzé, puisqu'ils tombent sur eux, et qu'il les écrase, en quelque sorte, qu'il presse, à ce moment-là, même s'ils savaient, un lachache, qui leur permet, de se sauver, vu qu'il les a pressés, et les a pressés, masqués-les, ils vont lui faire du mal. Tanoura Banan, il est tombé dans une citerne, pas qu'il s'est née, dans une fournaise ardente, oui, on dit qu'il est tombé là-bas, on n'a pas besoin de regarder s'il est mort, on dit qu'il est mort, on marie sa femme, il est tombé dans une marmite, où on faisait cuire, du vin, ou de l'huile, oui, on dit, on est aussi, sur lui, on dit, il est tombé là-bas, à sous-entendu, il ne va pas s'en sortir, et on parie sa femme. Mais il est tombé là-bas, il est tombé là-bas, au nom de Rabbi, on a dit, sur de l'huile, alors on témoigne, qu'il est tombé là-bas, donc il est mort, car quand il tombe, dans la marmite, dans laquelle, on a fait chauffer l'huile, l'eau qui déborde, va tomber sur le feu, et quand elle tombe sur le feu, au lieu d'éteindre le feu, elle va au contraire la vivée, car l'huile brûle, oui, mais, chez l'yaïn, s'il était tombé, dans de l'eau, dans une citerne de vin, dans laquelle, on est en train de faire chauffer le vin, et il dit, malab, on ne va pas témoigner, qu'il est mort, pour marier sa femme, m'ibnée, chez l'huile, et le vin, car le vin, en tombant sur le feu, va éteindre le feu, et même s'il ne remonte pas tout de suite, parce qu'on est parti entre temps, de la citerne, dans laquelle le vin était chauffé, ce n'est pas pour autant qu'il est mort, car vu que le feu va s'éteindre, peut-être qu'il va juste être brûlé, et il va survivre, Amroulou, ils lui ont dit, qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, d'accord, Amroulou, Trilato, mais Rabé, oui, au début, quand le vin, tombe sur le feu, il l'éteint, mais sauf au mav'ir, mais après le feu, même le vin qui est tombé sur le feu, l'alimente, donc, on n'est pas d'accord, tu peux témoigner, aussi bien quand il est tombé, dans une citerne, dans laquelle on faisait cuire du vin, qu'on faisait cuire de l'huile, qu'il est tombé là-bas, il est mort, c'est comme ça que tu as mal à un truc, et tu tues tous, oui, Amroulou, il a dit, Rabé Meir, histoire d'un homme qui était tombé dans un grand puits, oui, les Rabé Meir, ils ont dit, Rabé Meir, il dit, l'histoire, c'est un bonhomme qui est tombé dans un grand trou, dans un puits, pardon, et il est remonté après trois jours, sous-entendu, normalement après trois jours, clairement, un homme ne peut pas vivre dans un puits, et il est remonté au bout de trois jours, donc sous-entendu, les délais ne sont pas les bons, Tania, elle nous répondit, mais non, on ne mentionne pas de Mahasinissim, un bonhomme qui est remonté au bout de trois jours, ce n'est pas normal, on parle d'anormalité, au bout de l'anormalité, au bout de trois jours, tu maries sa femme, l'Akmar a dit, maï Mahasinissim, il dit, pourquoi tu ne veux pas retenir cette Alaha, qu'on ne marie pas une femme, dont le mari est tombé dans un puits, après trois jours, sous prétexte qu'il ne peut pas remonter au bout de trois jours, sous prétexte qu'une fois, un homme est remonté du peu au bout de trois jours, c'est Mahasinissim, oui, l'Akmar a demande, mais maï Mahasinissim, on ne comprend pas très bien, ce que tu veux dire, que c'est Mahasinissim, quand un homme est remonté au bout de trois jours du puits, il est ma, peut-être qu'il n'a pas mangé, il a bu pendant trois jours, mais pourtant c'est marqué dans Esther, et là-bas c'est marqué, là-bas tu ne vous mangerez pas, vous ne boirez pas pendant trois jours, donc de ne pas manger, de ne pas boire pendant trois jours, ça ne tue pas son homme, et donc c'est pas ça le Nes, qu'il aurait survécu à trois jours, sans boire et sans manger, et là dès l'eau, peut-être qu'il n'a pas dormi, pendant trois jours, d'accord, et que c'est ça le Nes, il ne peut pas dormir, et donc forcément il est mort, celui qui jure, celui qui ne dormirait pas pendant trois jours, et on le fait dormir, enfin il peut aller dormir tout de suite, pourquoi ? parce que c'est une joie qu'il ne peut pas respecter a priori, donc tu vois que peut-être, puisqu'on ne peut pas ne pas dormir pendant trois jours, après trois jours, où cet homme-là dans le puits n'aurait pas pu dormir, oui, alors cet homme-là s'appelle un Nes, et ne t'appuie pas sur le fait que le puits, l'homme qui a remonté du puits au plus de trois jours, est remonté alors qu'il n'a pas pu dormir pendant trois jours, n'en fait pas une Alaha pour dire que, on ne marie pas la femme d'un homme qui est tombé dans un puits, au bout de trois jours, d'accord, mais Rabbi Meir, qui lui disait, mais non, c'est pas un Nes, parce qu'au début c'était marqué, il est remonté au bout de trois jours, sous-entendu, tu peux attendre, ne marier surtout pas une femme d'un homme qui est tombé dans un puits, et c'est pas ma'asénissime pour lui, oui, pourquoi c'est pas ma'asénissime, pourtant il n'a pas dormi pendant trois jours, il y avait là-bas des petites corniches, oui, auxquelles il pouvait s'accrocher, pour dormir un petit peu, et donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas dormi pendant trois jours, et donc ça ne s'appelle pas quand il est remonté, après trois jours, ma'asénissime, oui, alors à ce moment-là, puisque cette occurrence elle existe, pour quelle raison, les Rabbanais ne se sont pas appuyés sur elle, pour dire que le, pour dire que le, qu'il a pu dormir, pendant un peu, pendant ces trois jours, et donc il va survivre, les Rabbanais, eux, disent, en vérité c'était du marbre, elles sont trop lisses pour qu'on s'appuie dessus et qu'on dorme, alors on dit, si c'était du marbre, Rabimir, pour quelle raison, il a dit qu'il a pu quand même s'appuyer, sur les kipines, sur les petites corniches, pour pouvoir dormir, il a répond, l'Akma répond, Yav Shah, Delo Maschir Veniyam Porta, il ne s'est pas possible qu'il n'ait pas pu finalement, trouver un frottement, qu'il empêche de descendre, et, 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 et qui lui permette de, qui lui permette de, de se reposer un petit peu, donc, un, et on est en train de discuter, sur dans quelle, eh, occurrence, quelle hypothèse, oui, le bonhomme est remonté au bout de trois jours, soit il ne pouvait pas dormir, soit il pouvait dormir, une histoire avec la fille de Nehounia, celui qui creusait les puits, pour que les rôles, les gens qui montaient pour les fêtes, à Yerushalayim, ils misaient de l'eau sur leur trajet, chez Nafna, les bords à Gadol, qui est tombé dans un grand puits, où, et ils sont venus faire savoir, cette mauvaise nouvelle, à Rabbi Hanila Ben Dosa, Shari Shona, à la première heure, qu'ils sont venus lui demander, concernant la fille, lui dire, mais elle est tombée, qu'est-ce qui se passe, Amar Lahem, Shalom, il n'y a pas de problème, elle va bien, à la deuxième heure, Shniya, Amar Lahem, Shalom, il leur a dit, non, non, il ne s'est rien passé, elle est encore bien, à la troisième heure, Amar Lahem, Alta, elle est remontée, d'accord, parce que, la vie, dans un puits, même s'il n'y a pas, forcément d'eau, au bout de trois heures, l'air est vicié, et qu'on ne peut pas, rester à respirer, etc., alors, au bout du compte, la fille est remontée, effectivement, Amar Lahem, il lui a dit, qui t'a fait monter, qui t'a fait remonter, Amar Lahem, il lui a dit, Zahar, Shilri Chaim, un belier, oui, Nizda Meli, il m'a été envoyé, et il y avait là-bas, un vieillard, qui le conduisait, on dit que ça va, ma vie, Amrulo, ils lui ont dit, les Talmidim, Nabiata, n'es-tu pas, ici, un prophète, Amar Lahem, le Nabi Anokhi, et le Nabi, et le Ben-Nabi, Anokhi, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, et là, d'abord, chez Tzadik, chez Had Tzadik, est-ce que, dans un, une chose, sur une chose, qu'un homme, un Tzadik, s'est occupé, de faire une misbade, sur laquelle un Tzadik, s'est occupé de faire, est-ce que sa descendance, va trébucher dedans, et mourir, Amar, Rabbi Abba, il dit, oui, c'est vrai, mais Rabbi Abba, il a ramené, Afal Pichen, malgré tout ce qu'on vient de dire, Met Bno, le fils de cet homme-là, est mort, Bet Sameh, de soif, chez Nehema, comme c'est écrit, et une grande crainte, doit peser sur son entourage, l'entourage de l'Akashbuchu, et la crainte d'un entourage d'Akashbuchu est très forte, mais l'amène, c'est pour t'apprendre qu'avec son entourage d'Akashbuchu, fais attention, et leur reproche même l'épaisseur d'un fil de cheveux, une faute qui aurait l'épaisseur d'un fil de cheveux, l'épaisseur d'un cheveux, et donc il fait très très attention, à ce que les actes sévivables de son entourage soient parfaits, Rabbi Haliniya Omer, oui, « El na'arats besod kdoshim rabba ve novra alkol suiva » Donc, « Redoutable est la vie dans l'entourage d'Akashbuchu, Dieu est admiré besod kdoshim rabba, dans le secret de ce qui arrive à kdoshim rabba, au kdoshim » autour de lui. Maintenant, « Afilou shama minhanashim » Maintenant, on est en train de parler des témoignages que l'on peut bien accepter pour marier les femmes des gens disparus, et donc on va être méquille de façon à pouvoir marier les femmes, ne pas les laisser à goulot, Alors maintenant, quel témoignage va-je accepter ? Il va y avoir le témoignage d'une femme, le témoignage des enfants, le témoignage des goyimes, témoignage direct, témoignage indirect. Donc maintenant, on s'investit dans cette partie-là. « Afilou shama minhanashim » Même s'il a entendu des femmes, oui, « Oborot » qu'il disait « Mait ishpluni » Oui, qu'il est mort un tel daïo, c'est suffisant pour dire qu'il est mort et d'accepter sa mort. Et ça s'appellera, et que quand un homme a entendu les femmes dire cela, alors lui, il peut témoigner, pas seulement qu'il a entendu, mais on peut témoigner qu'il est mort. D'accord ? Donc même s'il a entendu des femmes dire « Mais on l'a vu mourir en quelque sorte », alors il témoignera qu'il est mort. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, « Afilou shama minhatinokot » Ce n'est pas des femmes qu'il a entendu dire qu'un tel est mort, et qu'on va témoigner ensuite qu'il est mort pour marier sa femme. Oui, « Hatinokot omrim » Mais il a entendu les enfants dire « Are anu holhim lispod velikvon et ishpluni » « Nous sommes allés au espède et à l'enterrement de tel homme. » C'est suffisant pour dire qu'il est mort et marier sa femme. » La Mishnah continue. « Ben shehu mitkaven » « Ben sheinu mitkaven » « Que ce témoignage ait été proféré, soit avec l'intention de marier la femme, soit sans l'intention de marier la femme, en quelque sorte, simplement pour savoir s'il est mort ou non. » Rabbi Yehuda ben Baba Omer, Rabbi Yehuda ben Baba lui dit, « Ben Israël, si c'est le témoignage qui a été dit par un Israël, « Afalpichéhu mitkaven » « Même s'il est mitkaven de marier la femme et que donc son témoignage est dirigé, je l'accepte pour marier la femme de ce monsieur-là. » Alors la Gemara continue. « Ou be'avet kochavim » Ça c'est pour un juif, d'accord ? « Ou be'avet kochavim » Et pour un goy, oui. « Im hayabitkaven » « Si le goy avait témoigné pour permettre la femme, « Eina idouto idout » « Son témoignage ne vaut pas. » Et s'il témoignait, peut-être, de là je déduirais, que s'il témoignait pas pour annoncer la nouvelle seulement, alors que peut-être son témoignage serait valable. » La Gemara, justement, va débattre de ça. La Gemara dit « Védilma, l'Oasé, peut-être que la Gemara objecte, mais peut-être que les enfants, par exemple, n'ont pas assisté au ESPED, ils ne sont pas allés, ils sont en train de rêver, ils sont en train de jouer. Et quand ils disent qu'ils ont assisté au ESPED d'un tel, c'est pas vrai, ils n'ont pas assisté. La Gemara continue. « Amarabioda, amarchement, évidemment. Si c'est comme ça, c'est pas suffisant, il faudrait plutôt qu'ils disent le cas où on te dit que tu as entendu des enfants qui diraient qu'un tel est mort, c'est que les enfants diraient la chose suivante. Nous revenons des ESPED et ils reviennent. » C'est pas qu'ils ne sont pas en train d'imaginer qu'un tel était en train de mourir. D'accord ? Et donc vraiment, leurs paroles ont des pieds. C'est clair que c'est ça que ça veut dire et pas qu'ils sont en train de rêver. La Gemara dit « C'est pas suffisant. » Peut-être que c'est une sauterelle qu'ils ont appelée « Vekaz Kule », ils lui ont fait monter comme nom « V'alchme » sur le nom de ce monsieur-là. Et quand ils disent « On a assisté à l'enterrement et au ESPED de Yitzraq », en vérité, dans leur tête, c'était la fameuse sauterelle ou fourmi Yitzraq et ils sont en train de rêver qu'ils sont allés à cet enterrement. » Alors la Gemara dit « T'as raison. » En vérité, ça n'aurait pas été suffisant pour pouvoir déclarer, après avoir entendu les enfants qu'ils avaient assisté à l'enterrement d'un tel, qu'il est bel et bien mort. Mais ils avaient plutôt dit des kamrées « Ken va ken Rabbanan Havu Hattam Tel et tel Rav étaient à l'enterrement Khen va Khen Savdeni Havu Tel et tel, ils ont parlé au ESPED et donc une fois que c'est clair comme ça, je peux à ce moment-là accepter de m'appuyer sur ce qu'ils ont dit pour témoigner qu'il est mort. » La Gemara continue. Oui. Elle te dit dans le cas de s'il témoignait pour permettre la femme, alors là-bas, on ne le croit pas, on ne retient pas son témoignage. « Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Elie Rabbanan Shmuel, Loshan Oela Shennit Khaven Léhatir Rav Yuda te dit « Non, on pourra quand même retenir son témoignage que s'il était midkhaven Léhatir, la femme. Oui, on ne retient pas son témoignage que s'il était midkhaven ne permettent la femme. Aval Nidkhaven Léhaïd Si vous voulez simplement nous aviser de la mort d'un tel, oui, Aïduto et Dout je peux retenir que la nouvelle comme étant juste comme quoi le bonhomme est mort. La Gemara a dit « Khi Adina D'où je vais savoir moi s'ils sont midkhaven ou pas midkhaven ? » Je ne suis pas dans la tête du Goy. Amar Rav Yosef il est venu au Béidin le Goy il a rapporté les paroles il a dit le Goy Voilà comment tu sais que la base est avec l'intention de marier la femme. « Il est mort un tel sans autre précision il n'a comme seul Kavana que d'aviser sa famille qu'il est mort. » « Il te marre d'un on raconte encore, on dit encore une fois pardon « Amar Esaqis et les Raysaqis l'où chanou est là chez Nidkaven l'Athir quand est-ce qu'on te dit que tu ne retiens pas le témoignage d'un Goy pour dire qu'il est mort le bonhomme pour t'appuyer sur lui pour dire qu'il est mort oui ça c'est quand Nidkaven l'Athir quand il veut permettre la femme « Amar Nidkaven Rabi Yohanan il a dit Rabi Yohanan « L'okakh hayabase n'y a-t-il pas eu amase une histoire comme celle-là oui » « Be-o-chi-a berbi » à propos de Ochi-a le fils de Rebi oui « Des hitrim qui a discuté im shmonim ve-hamishazkenim avec 85 sages Amar Lahem il leur disait « L'o-chanou el-anidkaven l'Athir tout ce qu'on a dit que le jeune ne retient pas le témoignage d'un goï c'est que quand il a voulu permettre la femme avant l'idkaven l'aïd et il leur disait ça et je peux retenir à l'aïdout par contre il voulait juste prévenir la famille qu'elle était morte et les khachamim ils n'ont pas et les khachamim n'ont pas et les khachamim n'ont pas ils n'ont pas accepté même ce qu'il a dit alors alors là c'est-à-dire ils n'ont même pas accepté de retenir un témoignage même s'il n'est pas mitkavène l'aïd ils ne veulent pas l'accepter le témoignage et là c'est seulement dans le cas où il était mitkavène l'aïd il voulait permettre la femme que ça l'aïd sous-entendu s'il n'est pas mitkavène l'aïd il n'a pas l'intention de permettre la femme alors ce serait une bonne l'aïd comment tu lis cette m'aïd pourquoi les khachamim n'ont pas accepté ça comment tu trouves le cas et alors l'agmara répond on dit non tu le trouves ils ont entendu seulement c'est seulement dans ce cas-là qu'on voit la Mishnah le cas de la Mishnah c'est ils ont entendu un goïd dire dans la rue sans aucune espèce d'intention oui que de témoigner sans aucune espèce d'intention témoigner simplement dans une conversation extérieure à tout autre propos ils l'ont entendu parler de la mort d'un tel qui disait là-bas il y a-t-il quelqu'un dans la maison de Havaï qui est dans la maison de Havaï il est mort Havaï donc il n'a pas même pas l'intention d'être b'aïd qu'il est mort il dit simplement ça lui sort du coeur et il donne l'information il livre une information sans aucune d'intention témoigner oui et sur cette information il a marié Ravï Yosef la femme de l'homme en question ou bien un autre cas celui le goïd qui criait malheur pour cet homme fort qui est mort qui est trouvé à Pompédita et qui est mort oui et on s'y va Ravï Yosef et on s'y va et il y en a qui disent que c'est Ravï Yosef et il y en a qui disent que c'est Ravï Yosef qui ont marié sa femme et un autre cas encore le goïd qui marchait et qui disait Manika qui est qui habite à Hassa qui est dans la maison de Hassa pardon il s'est noyé de Hassa donc à propos il est en train de parler de Hassa il nous donne comme information à ce propos là qu'il est en recueil comme information à ce propos là qu'il était mort mais pas un témoignage il a dit Rav Nachman quand il a entendu que ce gars il parlait sur Hassa qu'il était mort il a fait un serment un petit peu il a confirmé en quelque sorte finalement les poissons ont mangé Hassa oui et quand la femme a entendu ça au midi bourré de Rav Nachman et des paroles de Rav Nachman oui on lui a rien dit comme je vous ai dit tu ne maries pas la femme mais si elle s'est mariée elle s'est levée elle s'est mariée il n'y a pas de problème comme ce qu'ils ont dit les os qui n'ont pas de faim la femme est interdite naturellement que la femme est interdite a priori mais si la femme se lève si la femme se lève on ne la sort pas de son mari il y en a qui disent Rav Nachman a quasiment marié sa femme c'est pas qu'elle s'est mariée oui toute seule il l'a mariée lui en disant car il disait Rav Nachman que Rav Nachman était un grand homme puisque Hassan était un grand homme si jamais il était encore vivant oui alors une rumeur nous aurait prévenu de sa de sa mort et c'est pas comme ça une rumeur nous aurait prévenu qu'il était remonté et donc je m'appuie sur l'absence de rumeur pour dire qu'il est mort parce que s'il était parce que si jamais il était si jamais il était encore vivant on aurait su et tu t'appuies sur un raisonnement qui est faux la rumeur n'est pas comme ça tu ne peux pas faire une distinction en tapant sur la rumeur je ne peux pas distinguer s'il est célèbre ou pas célèbre si jamais la femme se lève et se marie ok elle est mariée on la laisse alors si elle n'est pas mariée on ne la laisse pas